Le cinéma expérimental Le cinéma expérimental, c'est un terme un peu fourre-tout en général qu'on utilise pour désigner tout un univers de formes un peu subversives qui font un peu peur au cinéma mainstream, on va dire. Et en fait, il y a un tournant dans les années 90 parce que vous sortez votre premier long-métrage, donc sombre, en 1998, qui lui est un film, un long-métrage que vous avez tourné avec Sabine Lancelin, qui était chef-opératrice de Chantal Ackermann, Manuel de Oliveira. Et donc c'est un peu un tournant parce que du coup, il semble que vous êtes l'un des rares cinéastes français à faire à la fois des films qui sont distribués de manière classique mais aussi à expérimenter différents formats, donc le clip, l'installation. Et du coup, je voulais savoir comment, pour vous, si on peut dire ça, mais c'est peut-être un peu naïf de ma part, mais je me permets de vous le demander, comment la transition s'est faite, on va dire, d'un cinéma plutôt d'expérimentation formelle à un cinéma distribué de manière plus classique ? Parce que... Il n'y a pas de distinction. C'est une distinction complètement... qui n'a aucun sens expérimental, pas expérimental. Le cinéma, d'emblée, est une expérience du monde. Quand on a projeté un train qui rentre dans la gare à la Ciotat, les gens partaient parce qu'ils avaient peur, ils étaient effrayés par l'image. Le cinéma est une expérience du monde. Donc, c'est une distinction qui n'a pas de sens. C'est une distinction qui s'opère pour des raisons commerciales, essentiellement, et parce que le corpus cinématographique se définit par rapport à un certain type de narration et un certain type de fiction. Mais moi, je n'ai jamais eu l'impression de faire du cinéma expérimental. Je fais du cinéma. Est-ce que... Voilà, je ne sais pas. Est-ce que Vertov, c'est du cinéma expérimental ? Ce n'est pas du cinéma expérimental. C'est d'emblée du cinéma. La question du cinéma, elle est dans la relation qu'on construit avec la projection, dans le rapport à la projection, dans le rythme du film, dans la construction du film. Il y a mille manières de l'envisager. La fin de 2001, Kubrick, on pourrait considérer que c'est du cinéma expérimental. Ce n'est pas du cinéma expérimental. Bigot, ce n'est pas du cinéma expérimental. Ça n'a aucun sens. C'est vraiment une espèce de division qui ne correspond à aucune réalité effective. C'est une division économique. C'est une division sociale et économique. Ce n'est pas une division esthétique. Absolument. C'est un terme finalement très réducteur. Et souvent, j'ai l'impression que quand on dit cinéma expérimental, c'est assimilé à un cinéma un peu intello, comme ça, un peu méta, etc. et qui serait très différent d'un cinéma plus grand public et tout ça, je voulais vous demander, parce que quand on voit vos films, et en particulier un lac, je pense qu'il y a certains d'entre nous, je ne pense pas me tromper quand je dis ça, mais je pense qu'il y a certains d'entre nous qui écrivons peut-être des films et qui faisons des dossiers pour des subventions. Et je me demandais quelle forme peut prendre un dossier d'un de vos films. Comment est-ce que vous formulez votre projet sous forme papier ? Parce que je pense que, comment dire, quand on voit un lac, par exemple, on peut, en termes de scénario, c'est assez sec, en quelque sorte. Les situations sont assez pures, on peut dire. Oui, mais alors, en fait, pour répondre un peu complètement à cette question, en fait, chaque film engendre un processus différent sur l'écriture. Mais ce qu'il y a de commun sur tous les films, c'est que c'est extrêmement écrit. Je travaille énormément sur l'écriture des films. Je ne peux pas tourner un film si je ne l'ai pas écrit avant. Et si je ne l'ai pas écrit, je dirais, dans des perspectives multiples. L'écriture, c'est le premier geste qui me donne accès au film. Pour un lac, les autres scénarios, parfois, c'était plus délicat, sans que j'ai mis beaucoup de temps. La vie nouvelle, ça a été fait avec beaucoup d'éclats, comme ça, avec les régulières. et malgré la nuit, ça a été très difficile dans l'écriture. Mais un lac, ça a été d'un coup d'un sol. Et c'est très sec. Mais dans l'écriture, je trouve l'énergie du film. Par exemple, dans un lac, la manière dont c'est écrit, par exemple, c'est écrit, je ne sais pas, il coupe un arbre, point, un arbre, un arbre, point, il coupe un arbre, point. C'est-à-dire qu'il y a déjà dans la scansion, il y a déjà le rythme, il y a déjà le montage. Moi, je n'écris pas il coupe un arbre, point. Parce que s'il coupe un arbre, point, ça peut prendre tellement de forme. On peut passer 25 minutes à voir quelqu'un couper un arbre, comme on peut voir absolument une seconde. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens, si vous voulez. Ce qui a du sens, c'est comment on accède au film par le rythme. Et l'écriture, ça me donne un accès au rythme du film. Est-ce que la note d'intention est aussi un document qui vous permet de formaliser certaines choses ? C'est en même temps. Je ne dis pas que je vais écrire une note d'intention. C'est en même temps. J'écris le film. Je le cherche, je le fouille, je ne comprends rien. Par moment, je ne sais pas. Par moment, je n'arrive pas à écrire. Par moment, je passe des semaines sans écrire une ligne ou j'écris que des conneries. Je ne sais pas. Je cherche le film. Mais je cherche le film... En fait, je cherche tout le temps le film. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, je ne sais pas quel film arrive. J'en ai une intuition, un désir très fort, très grand, une volonté très grande, je crois. Je l'écris, j'y accède par l'écriture. Ensuite, je travaille sur la préparation, le casting. Je mets des mois et des mois pour le casting. Je mets des mois pour trouver les lieux où je tourne. C'est compliqué. et tout ça me permet de m'approcher peu à peu du film et quand je tourne, je tourne très très vite. Je tourne très 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 rapidement parce que je pense que la vitesse d'exécution, pour moi en tout cas, c'est quelque chose qui me donne accès à une vérité plus grande. C'était le cas pour tous vos films, cette vitesse de tournage ? Quasiment tous. Sombre, ça a été un peu plus lent, je dirais, dans le tournage. Mais quand même, ça va vite. Parce qu'il y a quelque chose de singulier, pardon, que j'ai oublié de préciser par rapport à un lac. C'est que, contrairement à vos autres films, c'est vous qui tournez, c'est vous qui cadrez dans un lac. Donc vous êtes avec la caméra. Mais tous mes films, je cadre. Ah, d'accord. Même, comment dire, sombre ? Tous, 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 cadrent tout. D'accord. Ah oui, je ne pourrais pas ne pas cadrer, c'est impossible. Comment vous travaillez avec Sabine Lancelin ? Du coup, c'était... Ah ben, non, mais enfin, pour un lac, j'ai cadré et fait la lumière. C'est très précis dans ma tête, si vous voulez, la lumière. Enfin, c'est très précis. Je ne sais pas si c'est très précis, mais je sais ce que je cherche, quoi. Donc pour sombre, en fait, j'ai tourné des éléments en super 16 que j'ai montrés à Sabine et on s'est mis d'accord sur la nature d'image. D'accord. Et là, vous étiez aussi votre propre chef-op pour un lac. Pour un lac, oui. D'accord. Mais pas cadrer, pour moi, ce n'est pas pensable. Parce que, si vous voulez, je fais partie de la scène, je ne suis pas exer, je ne regarde pas un combo pour savoir s'il y a une norme de perche, si le mouvement de caméra est finalement souple, toutes ces conneries. Je suis dans la scène, quoi. Donc je suis avec les acteurs, je suis dans leur corps, je suis perdu, je ne sais pas ce que je tourne. Et à ce moment-là, ça arrive. Mais je trouve que c'est particulièrement prégnant dans un lac parce que la caméra tremble, il y a quelque chose où on se sent presque que la personne qui filme à froid ou que vous êtes extrêmement proche des personnages comme si vous essayez de vous coller à eux, il y a quelque chose de très fort. Je sentais une différence par rapport aux autres films où, par exemple, sombre, il y avait quelque chose que je trouvais de plus velouté, je ne sais pas comment dire, de plus fluide dans les mouvements et tout ça. D'accord. Ce n'est pas si fluide, mais bon, oui, non, la caméra était plus lourde. Oui. J'y étais... Alors, je vous disais tout à l'heure dans le compte que moi, quand j'avais 12 ans et que je commençais un peu à écouter la musique, je suis tombé sur... Parmi les CD de mon père, il y avait la BO de sombre. Je ne savais pas trop ce que c'était. J'ai mis le CD dans ma chaîne Ify et là, j'entendais allaitement, j'entendais des sons un peu sourds et je me demande ce qui m'arrive. Et je regarde le CD, la pochette en l'occurrence et je vois des photos du film. Donc, on voit des corps un peu déformés, on voit des visages en trance et vraiment, ça a été une expérience un peu fondatrice de mon adolescence et je me demandais ce qui se passait. Et quelques années plus tard, j'ai découvert Mulan Dry de David Lynch et je ne sais pas pourquoi, mais à l'intérieur de moi, il y avait une espèce de lien qui s'est créé avec votre film sans même que je l'ai bu. Et par la suite, lorsque j'ai enfin découvert sombre, et notamment cette magnifique couverture avec les enfants, j'ai senti qu'il y avait des liens entre le cinéma de David Lynch et le vôtre pour plein de raisons mais pour des raisons aussi assez factuelles. C'est que lui, comme vous, explore différentes formes en passant par clips, les installations. Vous êtes tous les autres très intéressés par la peinture et il me semble aussi que vous avez fait un mémoire sur la peinture dans le cinéma. Lynch est peintre. Mais il y a quelque chose aussi qui a attiré mon attention par rapport à Un Lac, par rapport à ce soir, c'est que trois ans avant Un Lac, sortait Inland Empire de David Lynch qui était, il me semble, dans les deux cas, vous êtes deux cinéastes qui avaient un peu pris à bras-le-corps le tournant du numérique, j'ai l'impression, et David Lynch aussi, c'était le premier film qui cadrait Inland Empire. Et du coup, je voulais vous demander très simplement ce que vous pensez du cinéma de David Lynch. C'est un très très beau cinéma. Erasorel, ça a été quand même un film important. Tout son cinéma est très fort, très puissant. La force de Lynch aussi, c'est d'inscrire son cinéma dans une tradition, je dirais, théâtrale, au sens hollywoodien du terme. C'est-à-dire qu'il est vraiment dans des récits qui sont des récits qui se développent narrativement dans une perspective qui est assez théâtrale. Mais non, moi j'aime beaucoup, bien sûr, Lynch, c'est évident. Mais je ne sais pas, sûrement le fait d'avoir regardé la peinture, ça bouge un peu les perspectives parce que le cinéma, c'est quand même aussi des images, donc c'est aussi quand même quelque chose qui a à voir avec la lumière, avec la représentation, avec les visages, les corps, les mains, avec tout ce que cette peinture occidentale a transmis depuis des siècles et qui est absolument somptueux et sublime. Et faire des films qui se rabattent seulement sur la stricte nécessité du récit, c'est un affaiblissement considérable du cinéma. Le cinéma est bien plus puissant, bien plus fort que ça. Donc pour moi, en tout cas, ça a été important ce rapport à la peinture, le rapport à la poésie, à la philosophie. Ça a été des perspectives, si vous voulez, qui m'ont plus ouvert le chemin vers le cinéma que le cinéma lui-même. Au fond, quand j'avais 17, 18 ans, j'avais vu Les Canons de Navarone et je sais qu'il y a une autre fan des Canons de Navarone dans la salle. et voilà. Et j'avais vu, quoi, James Bond, Belmondo. Quand j'ai commencé l'école de cinéma, j'ai vu la première fois Fritz Binder et puis j'ai vu Moïse et Aaron de Straub et le cinéma était là, mais il était là dans une telle radicalité que c'était le chemin qu'il fallait prendre. Parce que, voilà, parce que les corps coupés de Straub, ces espèces de longs plans pris dans les plis, l'absence complète, par exemple, d'horizon, la Terre, tout ça, tout d'un coup, ça construit une possibilité, pas narrative, ça construit une possibilité d'existence. Ça construit une possibilité du corps dans le monde. C'est pas une histoire d'intelligence, justement, c'est une histoire de rapport à l'immédiateté de notre présence. Et dans les plans de Straub, il y a l'immédiateté de la présence des corps. C'est ça que moi je voyais quand j'étais gamin et que j'ai vu ça, je me suis dit, mais bon, sans trop savoir ce que c'était, mais au fond, je sentais bien que là, il y avait un chemin qui s'ouvrait, qui n'était justement pas le chemin seulement du mauvais roman du 19e, voilà, et de la mauvaise psychanalyse dont s'est nourrie Hollywood, une grosse partie du cinéma, c'est quand même tout le temps le petit théâtre typien pour la plupart du temps. C'est vrai qu'on sent que vous cherchez les corps et que dans votre cinéma, il y a un rapport aussi au flou qui est très important parce que c'est comme si vous essayiez constamment de trouver la bonne distance ou la... Enfin, notamment dans La Lague, j'ai toujours l'impression que le personnage essaie d'arriver vers nous et c'est d'arriver vers la mise au point comme s'il venait du flou, il s'extrait du flou pour venir enfin comment dire... Vous savez, c'est arrivé très simplement cette affaire de flou parce qu'à un moment donné, je tournais avec un acteur et puis je me suis rapproché de lui, je n'ai pas récupéré le poids, il est devenu flou et j'ai eu beaucoup plus de désir de le filmer. J'avais plus envie de filmer quand il était flou que lorsqu'il n'était pas flou. C'est vrai et donc je me suis dit ah bah voilà, tiens, c'est bien, je vais pouvoir filmer comme ça un peu avec... Ça m'excitait davantage. La perte du poing et le fait que je perde le poing avec mon corps, c'est-à-dire que ce n'était pas une bascule du poing avec la bague. Je ne perds pas le poing avec la bague parce que si je perdais le poing avec la bague, ça serait comme une espèce de volonté de perdre le poing. Moi, je perds le poing parce que je m'approche, parce que je me recule. Donc c'est dans une espèce de rythme comme ça, de relation d'un corps à un autre. C'est beaucoup plus érotique comme perte du poing que si je perdais le poing comme ça avec ma bague. Ah, c'est flou, c'est net, c'est flou, voilà. Non, là je m'approche et puis ça perd le poing et puis je ne sais plus où je suis et puis ça revient et puis là, il y a des montagnes. Ah, il y a des montagnes. Voilà. Je vais me demander, parce que vous disiez tout à l'heure que vous n'allez pas tant au cinéma que ça, finalement. Non. Est-ce que parmi les rares films que vous voyez, il y a des cinéastes qui vous intéressent, qui vous ont un peu interpellé en tout cas ces derniers temps ? J'ai vu un film, un chef-d'oeuvre, mais enfin, ce n'est pas ces derniers temps, mais c'est un chef-d'oeuvre absolu. Il faut que vous voyiez tous. c'est l'ascension de Marie-Sélie Chéptico. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est un film soviétique des années 1974. Je ne voudrais pas dire de bêtises, quelque chose comme ça. Elle était la compagne de Klimov qui avait fait ce film incroyable sur la Seconde Guerre mondiale. Donc ça, ça a été un choc complet. Il y a des films qui, pour moi, me secouent. je ne sais même pas ce qui m'arrive quand je les regarde. Ça ne m'arrive pas souvent, mais quand ça m'arrive, je comprends pourquoi j'ai envie de faire du cinéma. Mais ça, c'était un grand film, vraiment. L'ascension. Non, des films, oui. Dans les films récents, est-ce qu'il y a des films qui... Je ne sais pas. Je ne suis pas allé trop souvent. Je crois que j'y ai eu plus souvent. Mais je ne sais pas bien. Je me demandais du coup, par rapport à Lynch aussi, est-ce que vous avez vu la saison 3 de Twin Peaks ? Non. Hélas, non. Mais je n'ai pas vu la 1 et la 2 non plus. Mais il faut que je le fasse. Parce que j'ai... Merci, Derek. J'ai trop parlé, désolé. C'est à vous de parler maintenant. Si vous avez des questions, voilà, c'est le moment. Et alors, ce que je vais devoir faire, désolé, Philippe, c'est que je vais devoir répéter les questions pour que l'autre salle puisse entendre ce qui se dit. Donc, allez-y. Bonjour. Moi, j'ai une question. Vous avez travaillé, vous avez étudié pour Alain Sass. Alors, rapport au cinéma et en tueur, je voulais savoir s'il y avait des tableaux ou articulés pour un lac pour des peintres et que vous avez inspiré pour un des images, la lumière ou l'écoute, la montagne. Alors, vous avez étudié la peinture et le cinéma à Alain Sass. Est-ce qu'il y a des tableaux en particulier qui vous ont inspiré ? Ça va ? Oui. Pour l'image en particulier. Voilà, pardon. Disons qu'il y a un peintre vraiment qui m'a intéressé, mais bon, c'est Rembrandt. Dans le film, je pense que c'est assez évident. Il y a même une citation explicite à un tableau de Rembrandt sur le fils Prodige. Prodige ou Prodigue ? Jean Prodigue. Prodigue. Fils Prodigue. Et, oui, voilà. Donc, il y avait quelque chose en tout cas sur cette nature des rouges, des bruns, des noirs, des mordorés qui m'intéressaient dans la couleur pour le film. Mais le paradoxe du film, si vous voulez, c'est que j'ai tourné avec une toute petite caméra d'Evée avec un visor noir et blanc. Et, en fait, c'est tout un chemin qui conduit à l'image, quoi. Mais c'est des chemins paradoxaux, parfois. Parce que j'avais fait les essais, justement, ensuite de ce tournage-là sur un transfert sur du 35 mm. Et ça me permettait d'avoir un certain type de rapport avec les contrastes. Donc, au fond, quand je tournais, j'étais plus dans des questions de contrastes que de couleurs. Et après, la couleur est venue, mais... Voilà. Bonjour. Je vous avais vu, il y a 5 ans, j'étais venu à la Fémice quand j'étais à la Louvain. C'était une collection, je pense, c'est ma plus grande expérience de cinéma. C'est un peu prétendant de me rendre encore parce que c'était incroyable. C'était assez simple. C'était un grand véhicule et c'était très intéressant et c'était très intéressant et c'était très intéressant. Et vous avez parlé du son. Est-ce que vous pouvez nous en reparler ? Parce que là, on a même parlé que justement de gros plans. Je veux bien nous voir, effectivement, mais j'ai l'impression de voir aussi des gros plans sonores pour le film. et c'était un dessin cinéaste qui me faisait des fiers. Et c'est vrai que souvent, quand on a des images des films marques, on se rappelle d'images qui me restent, mais dans votre film, il me reste des images et des sens. C'est assez... C'est une expérience assez modéliste. Du coup, est-ce que vous pourriez que vous enregistrez beaucoup de post-production ou très peu de laissons garder le droit en centre ? Je vais me demander un peu là entre un lac et la vie nouvelle parce qu'il y avait des différences dans votre manière de travailler. Merci beaucoup d'être passé à 5 ans, il y a 5 ans à la Féministe pour présenter la vie nouvelle. C'était une expérience très forte pour moi. Et j'aimerais que vous... Désoliez, je fais vraiment le relais. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus du son ? Parce que c'est vrai qu'on a parlé de gros plans visuels, mais on a très peu parlé de gros plans sonores. Et c'est vrai que dans l'expérience du film, j'ai souvent l'impression d'être très proche. D'abord, merci pour votre question et pour ce que vous me dites de cette projection. Mais le son, c'est... Vraiment, le son est sans doute la chose la plus déterminante pour le cinéma, je crois, au fond. Enfin, pour le cinéma que j'essaye de faire. Parce que le monde du son, c'est un monde c'est un monde immédiat, c'est-à-dire c'est-à-dire c'est un monde où la sensation est immédiate, quoi. Elle n'est pas elle n'est pas filtrée par une sorte de rapport à la connaissance. Disons que la connaissance n'est pas du même ordre. Et le son, c'est... Par exemple, pour le son à laque, en fait, tous les sons sont refabriqués, quoi. Il n'y a pas de son direct, mais il y a beaucoup de sons pris au moment du tournage. Pas sur le plateau quand je tourne, comme je parle sans arrêt. Et puis, il y a de la musique, il y a des tas de choses pendant que je tourne qui, moi, me permettent de tourner, mais qui ne sont pas, bien évidemment, le son de la scène. Bon, sauf si à certains moments je me dis, ça serait quand même bien d'entendre ce qui se passe. Et donc, j'essaye de me taire et il n'y a plus de musique, mais sinon, tout le son est fabriqué et construit, si vous voulez, par des espèces de couches sonores qui... Mais le son vient du film. Je demande à l'achève du son d'aller tourner des sons quand on a fini de tourner les images et aussi ailleurs. Par exemple, pour la vie nouvelle, j'avais un achève du son extraordinaire, c'est Jean-Paul Mugel. Vraiment un homme merveilleux, humainement, et puis un grand achève du son, vraiment. Et par exemple, les scènes d'aboiement des chiens dans la vie nouvelle, je voulais comme ça qu'il y ait une espèce de présence, comme ça, que ces aboiements résonnent. Mais donc, c'est pas de l'écho. Il est allé dans une vallée en Bulgarie, il a mis des chiens d'une côté de la vallée, il est allé de l'autre côté de la vallée, il a attendu la nuit, il a fait abouiller les chiens. Et en fait, le son est un monde à part entière. Et ça me fait plaisir ce que vous dites parce que pour un lac, je pense que... Ah, il ne marche plus. Pour le son, voilà. Et pour un lac, si vous voulez, je pensais que le film, on pouvait le voir les yeux fermés aussi d'une certaine manière, qu'on pouvait l'écouter en tout cas, que ce n'était pas nécessairement obligé de le regarder, on pouvait aussi l'écouter. mais le son donne accès, il a une espèce de vitesse très particulière et c'est extrêmement important pour moi le son, c'est décisif. Il y a même des scènes qui se construisent sur le son. Même quand je tourne, il y a des scènes qui se construisent sur le son. Mais, enfin, bon, ça m'arrive parfois de parler comme ça à des étudiants, mais quand on écoute le son, vous voyez maintenant un mouvement de caméra. Je ne sais pas, on s'approche d'un visage, par exemple. Vous voyez, il y a tout de suite quelque chose, quoi. le son est là, quoi. Il y a un rythme, ça donne déjà le rythme du plan. Ça inscrit la chose dans le battement de notre cœur, quoi. Moi, je pense, plus j'avance avec le temps et le travail avec le cinéma, plus je fais confiance à la sensation et au corps, quoi, à ce que j'éprouve vraiment quand je tourne, à ce que je ressens quand je tourne. Ce n'est pas une abstraction le cinéma, ce n'est pas l'imaginaire le cinéma, ce n'est pas d'avoir des idées le cinéma. On ne fait pas des films avec des idées. On fait des films avec ça, avec ce ronflement, avec ce que ça fait faire, avec comment l'acteur, il est là, il est un peu démuni, on ne sait pas bien, on ne lui dit pas grand-chose, il est un peu perdu. Et puis tout d'un coup, on s'approche de lui, on commence à tourner et puis il y a une émotion incroyable sur son visage. Voilà, c'est comme une espèce de glissement, quoi. Et le son permet justement d'accéder à cette sensation, à ce désir, quoi, finalement. Mais c'est très, 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 très central, quoi, le son. C'est très important. C'est le début de toute chose, quoi, le son. Vraiment, oui. Merci beaucoup pour ce film. C'est la première fois que je regarde un de vos films. Et j'avoue que je suis assez impressionné. Et je me suis questionné sur deux choses. Une, c'est de la part de l'impromisation. En part, on se dit précis. Parce que vous n'avez pas la part de l'écriture, de l'importance, mais l'écriture pour vous. Et j'ai l'impression, parfois, que ça s'impromise beaucoup dans certaines séquences. Et deuxièmement, utilisez votre méthode de travail avec les acteurs pour les amener à des émotions aussi intenses. C'est la première fois que je vois l'un de vos films et je suis très impressionné. Je voudrais savoir quelle est la place laissée à l'improvisation et je suis nul pour ça. C'est quoi la deuxième question ? Quelle est votre méthode de travail pour amener des acteurs à des émotions aussi intenses ? En fait, la question est la même d'une certaine manière. Un acteur, le rapport qu'on a à un acteur, c'est un rapport qu'on construit, qu'on établit. En fait, la direction d'acteur, ce n'est pas de dire tu vas là et tu fais ça et puis tu reviens et puis tu t'assois. Mais ce n'est pas non plus de l'improvisation. Ce n'est pas non plus de lui dire bon, ben écoute, voilà, je ne sais pas bien, on va faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Non. Moi, je sais exactement ce que je cherche. Quand je tourne, je sais où j'ai envie d'aller, où j'ai envie, ce que j'ai envie d'attraper. Et c'est un dialogue avec les acteurs qui est un dialogue essentiellement avant le tournage. Pendant le tournage, je parle aux acteurs, mais je ne leur dis pas grand-chose. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. C'est un rapport encore, une fois, avec le rythme et le corps. Je ne sais pas, si vous prenez la caméra, par exemple, si vous mettez la caméra là, comme ça, et que vous passez une demi-heure à régler le plan, à un... On passe une demi-heure à régler le plan, c'est un certain rapport que vous avez à l'acteur, que vous avez à son visage. Et l'acteur, il est aussi, lui, dans un certain rapport avec vous. Parce qu'il attend, ça fait une demi-heure ou un minute, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas du tout comme ça que je travaille. Par exemple, le premier plan d'un lac, j'ai demandé à Dima d'aller en haut de la colline, près de son arbre. Il y avait une neige, mais énorme. Et il a commencé à couper l'arbre. Nous, on était en bas. Il coupait. Comme ça. Et toute l'équipe, on est montés, mais comme des... forcenés, quoi. Dans la neige, comme ça. Vers lui, on est arrivés, essoufflés, à bout de souffle, comme ça. Et on a tourné. Et il y avait l'énergie. Il était là, il était dedans, il coupait son arbre. Il n'était pas en train de, je ne sais pas quoi, ah, je coupe un arbre. Attention, clap, on coupe l'arbre. On ne peut plus couper l'arbre. Il ne coupe plus l'arbre, là. Il fait croire qu'il coupe l'arbre. Mais pour couper l'arbre, il faut couper l'arbre. C'est le paradoxe du cinéma. Ça doit être vrai. Ça doit être réel. Ça doit être inscrit dans le corps pour que ça soit là. Même si c'est une fiction. Même si tout est faux. Mais ce qui traverse les corps doit être vrai. Donc, finalement, c'est ça, le rapport aux acteurs. Je me mets dans un certain rapport avec eux, où ce qui se joue sur le plateau a un certain degré de vérité. De vérité, pour l'acteur et pour moi. Après, moi, je mets beaucoup de temps pour chercher les acteurs. Beaucoup de temps pour être certain que c'est eux. Pour un lac, j'ai fait un casting complet en Finlande que j'ai complètement annulé. Ça a été très compliqué de trouver des acteurs. Mais une fois que j'ai trouvé des acteurs, c'est très simple. Il n'y a même plus besoin de parler tellement. Juste d'être avec eux, de les aimer. Aimer, les aimer. Voilà, on ne peut pas filmer des acteurs qu'on n'aime pas. C'est une histoire d'amour au cinéma. Voilà. Je me permets de reprendre ce que vous avez dit pour faire une petite observation. Les films, vous avez parlé beaucoup des sens. Les mots sens, ça se développe parce que ça fait sensation, ça fait sensualité, ça fait plein de choses. Mais ce qui m'intéresse dans ces films, c'est l'opposition qu'il y a entre votre travail, comme on dit en italien, je ne sais pas comment on le dit en français, à schiaff pour la caméra. Et donc, ça s'approche, ça rentre dans la scène juste aller dans le personnage et à l'intérieur du personnage. Et d'autre côté, il y a le contraire, elle s'éloigne complètement. Et alors, on va vers l'horizon, parce que même s'il y en a, il y en a toujours. Et notre construction et notre position entre l'intimité du sujet et la différence du scénario, du spectacle, de ce qui entoure. Et cette opposition, quand même, crée une confusion où la raison est absente. Et on peut avoir d'imans, moi j'ai vu d'imans, interpréter les scènes. Ou je les prends brutes, comme elles sont, et alors je les remonte à la peinture. Je les remonte aussi à la peinture des titiens, disons qu'à la fin, quand ils ne voyaient plus, ils continuaient à peindre, parce qu'ils peignaient surtout, c'était les contours en noir. Il y avait ces contrastes pour s'opposer la couleur et les noirs. Et en noir, dans votre film, il y en a en quantité. Et ça, c'est l'obuscurité, je ne dis pas l'obuscurantisme, c'est un peu le Caravaggio qui crée du noir. Parce qu'on va le cheval et on va s'impôler au sol et on ne va pas le reste et crée une mode de peinture, mais qui ne peut pas durer. C'est autre chose. je suis désolé, je vais avoir du mal à reconstruire la richesse que vous avez dit. c'est l'essentiel c'est l'entrée de la scène du spectateur qui accompagne les métères à scène qui montre la réalité materielle. Il y a immaterialité à l'anterière et c'est un film de Saint-Sola nouveau, mais cette amalgam on a du mal à le dégérer. Merci. Il y a quelque chose, vous disiez qu'il y a un double mouvement de se rapprocher et de s'éloigner en même temps et vous disiez que la raison était absente. Après vous avez parlé des peintres et j'aurais du mal à tout retranscrire mais comme pensez-vous ? Non mais qu'il y a beaucoup de noir oui sûrement et la raison absente peut-être je ne sais pas mais je ne le perçois pas comme ça mais je peux comprendre que vous l'ayez ressenti comme ça disons que je ne sais pas c'est comme pour moi le film est comme un chemin à l'intérieur avec les mains avec les visages avec le paysage avec le cheval c'est un chemin et dans lequel finalement l'histoire est assez simple elle est assez commune d'une certaine manière l'étranger qui arrive on a vu ça mille fois mais ce qui m'intéressait dans le film c'était d'essayer de m'approcher de m'approcher d'eux de m'approcher de m'approcher d'eux de comment ils étaient à ce moment-là de leur nature profonde est-ce que vous avez remarqué que les arbres qui sont coupés ils sont droits et ils ne couperaient pas le reste de la forêt la forêt c'est un signe de perpendrégalité parfaite et il se lance contre comme si il voulait se battre et gagner oui c'est 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 non non c'est c'est vrai c'est c'est ce que j'aurais dit excusez-moi c'est que les films se fait par lui-même oui bien sûr et si cette chose là on les voit après le film se fait par lui-même mais je suis complètement d'accord avec vous mais d'ailleurs le film même pour un cinéaste qui fait le film il d'une certaine façon le film qui est fait à la fin c'est un film qu'il découvre c'est un film qu'il connaissait pas avant parce que si il le connaissait si je connaissais mon film avant je pourrais pas le faire je serais d'ailleurs je pourrais plus refaire un lac donc c'est effectivement quelque chose qu'on découvre au fur et à mesure qu'on le fait et qu'on découvre à un moment donné dans la projection on dit ah voilà c'était ça le film et effectivement les arbres sont droits les arbres sont droits le cheval on voit pas bien et bien les arbres sont droits le cheval on voit pas bien et puis il souffle ah ben voilà tiens et puis il y a le lac et puis ça commence à construire un certain rythme et alors il y avait des scènes comme ça avec le père puis je les ai coupées puis ça a simplifié quelque chose avec le père et le film arrive mais le film arrive comme pour n'importe qui qui se met à écrire ou à peindre ou je sais pas quoi ou à dessiner ça arrive quoi c'est dans la main en fait c'est ça la grande question c'est qu'à la fois il faut penser le film il faut le concevoir le construire le vouloir le désirer le porter se battre avec le monde pour pouvoir le faire exister avec les producteurs avec les financiers avec les distributeurs avec les avec toute la machine du cinéma et en même temps d'une certaine manière il faut pas le vouloir c'est à dire qu'il faut il faut oublier ce qu'on a voulu pour pouvoir filmer parce que sinon on peut plus filmer sinon on exécute ce qu'on a voulu et c'est mort c'est un grand grand paradoxe entre préparer énormément et ne plus savoir ce qu'on fait moi j'ai besoin d'être perdu quand je tourne si je suis pas perdu quand je tourne je peux pas tourner j'ai besoin d'une certaine manière à un moment donné de m'enfoncer dans le film parce que le film il l'a devant moi il a une existence réelle, profonde véridique quand j'allais tous les matins sur le lac devant le lac que j'ai choisi en allant en Norvège en Finlande en Suède j'ai fait je sais pas combien de milliers de kilomètres pour trouver ce lac mais le lac je l'ai pas beaucoup filmé on voit quelques plans mais il n'y a pas énormément de plans mais simplement j'y allais tous les matins devant le lac et en fait c'était là le film était là devant moi il se déployait devant moi je l'entendais dans les avalanches qui ruisselait dans les montagnes qui grondait dans les montagnes je l'entendais dans le vent j'entendais dans la neige qui tombe comme ça dans le silence cette espèce de neige mouillée qui tombe dans le silence c'est le film et il faut bien que le film soit là pour pouvoir le voir on peut pas ça peut pas s'imaginer comment vous dire ça s'imagine bien sûr mais quand on le tourne on peut pas l'imaginer il faut qu'il soit devant nous quand je filme un visage il est vraiment devant moi je filme pas l'idée d'un visage je filme un visage qui me regarde voilà c'est ça le cinéma il est cette confrontation puissante magnifique sublime avec le réel avec ce qui nous entoure avec ce qu'on est et le film se fait avec ça se fait avec avec cet éblouissement voilà ça fait pas mal d'écho avec les regards de son avec sa méthode et quand il dit par exemple je sais plus que je fais je fais de la veille et le film a fait aussi penser à à la chaminade par la chaminade par la chaminade je pense que ce n'est pas que ce que vous avez déjà regardé j'ai senti une sorte d'énergie qui est présente aussi dans le silence oui il y a quelque chose de l'est en tout cas effectivement mais Bresson le visage mais Bresson bien sûr les mains enfin Bresson les mains c'est tellement incroyable mais on est tous autour de la même question cinéaste écrivain peintre tout ce qu'on veut mais même 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 si on fait quoi que ce soit même quand on agit dans le monde on est face à cette question c'est à dire entre notre pensée notre pensée notre désir notre vouloir et puis ce qui est là ce qui se fait quoi je ne sais plus qui dit je crois que c'est entre l'acte entre la pensée et l'acte tombe l'ombre je crois que c'est Eliot qui dit ça entre la pensée et l'acte tombe l'ombre c'est à dire qu'il n'y a pas d'accès direct à l'acte c'est terrifiant c'est notre c'est notre c'est notre désastre mais effectivement je pense que les choses arrivent les choses arrivent quand on quand on cesse de les vouloir quand on les a quand on les a immensément voulu intensément voulu dans un désir sans fin mais que lorsque ça arrive on ne sait pas on ne sait plus et c'est comme ce qui est là devant comme si ça avait été déposé par l'océan comme ça c'est les vagues on filme les vagues je ne sais pas mais c'est une manière de travailler je ne dis pas qu'on peut faire des films sublimes en posant la caméra à un mètre du sol avec une focale fixe voilà comme 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 Ozu comme Bresson je veux dire il n'y a pas en tout cas c'est ma manière d'être voilà c'est c'est le battement de mon coeur c'est comme ça que ça passe question ici je me souviens que vous avez dit dans une interview ça m'avait marqué moi je ne finis pas des raccords le film il est rapport et dans ce que vous dites j'ai l'impression que vous trouvez tout à l'écriture d'abord puis vous retrouvez tout au tournage alors c'est quoi votre rapport au montage ah bah c'est exactement du même ordre vous avez entièrement raison de poser la question c'est exactement du même ordre c'est à dire c'est très précisément ce que vous décrivez c'est à dire qu'à chaque fois le film est nouveau il est jamais il est jamais figé c'est à dire que je tourne pas ce que j'écris et je montre pas ce que je tourne bien sûr je montre ce que je tourne et je tourne ce que j'écris mais pas dans la logique d'une exécution c'est pas un ordre le scénario je me soumets pas à l'ordre du scénario j'écris le scénario parce que le scénario me donne accès au film mais il m'impose pas son ordre narrative et je monte pas sous l'ordre des roches je monte sous l'ordre d'une instance plus grande que les roches qui est le film c'est à dire qu'il peut y avoir des roches absolument somptueux d'une très grande beauté d'une très grande force et je les monte pas parce que parce que parce que le film n'est pas là le film à un moment donné se met à se met à avoir sa propre existence c'est comme quand on écrit un livre c'est pareil c'est la même chose on sait pas ce qu'on va écrire j'imagine si je savais je sais pas moi si j'étais écrivain je me dirais mais alors si je sais ce que je vais écrire mais comment je peux l'écrire je pourrais plus l'écrire mais donc effectivement au montage à nouveau le film il est remis il est remis en route il est remis en question il est reparcouru et pour chacun des films c'est des logiques de montage qui ont pu être différentes par exemple pour Sambre on a monté avec ma monteuse tous les deux on a vu les roches en même moment pour la vie nouvelle moi je regardais jamais rien pas une seule image elle elle voyait tout et elle avait monté le film quand le film était terminé le film était monté j'ai rien vu de ce qu'elle a monté et on a tout remonté et voilà donc c'est des logiques de montage qu'on construit mais à l'intérieur de cette logique on accède au film d'une certaine manière tel qu'on peut à nouveau le reparcourir et à un moment donné il arrive petit à petit voilà tiens on met ça on met ça on met ça on coupe là ah mais si on coupait là on coupe là et puis ça va vite moi le montage ça va vite il faut pas que ça traîne parce que c'est pareil c'est la même chose si on passe 15 ans sur un raccord ça a pas de sens il faut trouver l'énergie du film il faut trouver justement les rapports un visage le ciel je sais pas la coupe de l'arbre et le visage de Dima les yeux un peu révulsés comme ça voilà et puis il y a le vent et puis ensuite il est là avec son cheval et puis et puis ce bruit c'est ce bruit c'est ça tout d'un coup il y a ce bruit dans la neige et ça donne un désir dingue quoi moi quand je tourne ça je deviens dingue je vois l'acteur comme ça la neige je sais pas donc c'est pas c'est pas écrire Alexis a une crise d'épilepsie ah très bien alors comment on va faire alors crise d'épilepsie donc il va faire sa crise d'épilepsie attention scène crise d'épilepsie donc on va écrire extérieur jour crise d'épilepsie préparer l'acteur machin oui bien sûr il y a tout ce bordel de la machinerie du cinéma mais à un moment donné c'est plus ça à un moment donné c'est Dima qui est là que je connais que j'aime infiniment pendant le tournage que j'ai rencontré un Moscou et qui est là devant moi dans la neige et qui tremble c'est merveilleux moi je pourrais filmer ça pendant des heures le fait qu'on soit dans cette montagne dans cette forêt qui se brouillard je sais pas on est dans on est dans ce monde on est dans le monde de ce film qu'on a écrit qu'on a voulu et puis tout d'un coup ça apparaît devant nous petit à petit et puis on est dedans mais on est dedans effectivement par des rapports très concrets du corps moi pour moi les mains c'est très important effectivement le fait justement de cadrer aussi d'avoir la caméra dans la main de prendre la caméra le rythme avec lequel on prend la caméra ça peut paraître des détails mais ça n'est pas si vous arrivez sur un plateau le matin et que voilà tout le monde est en train de mettre la chose en place on met le plan en place ça peut être une façon de travailler mais c'est pas la mienne c'est plus soudain tout d'un coup je prends la caméra et je me mets à tourner pas forcément là où on a éclairé pas forcément là où sont les acteurs je me mets à tourner ailleurs et puis je tourne ailleurs et puis à un moment donné je me retourne et ils sont là les acteurs mais c'est pas pareil je m'approche d'eux c'est un chemin c'est un rythme si vous voulez le problème du cinéma c'est un rythme et je pense très sincèrement si certains d'entre vous veulent faire des films mais enfin en tout cas moi c'est que le plateau doit être rythmé un plateau de cinéma c'est terrifiant c'est d'un ennui mortel tout le monde se fait sans merde à attendre que l'autre avait fait son machin le truc les silences il n'y a pas de rythme alors après effectivement il y a le clap paf il n'y a pas de rythme tout le monde est là et puis ça il faut y aller ou comme dans les fêtes les scènes de fête on sent qu'ils dansent tous dans le silence parce qu'il faut faire les galottes parce que sinon il y a trop de bruit ils sont tous là joyeux on ne peut pas filmer c'est pas possible c'est grotesque c'est lamentable non mais c'est vrai c'est pas possible il faut encore une fois bizarrement il faut que ce soit là d'une certaine manière il faut que ce soit là il faut que ce soit devant soi enfin je ne sais pas moi j'ai toujours été fasciné par exemple un tigre c'est un tigre il est là il bouge c'est un tigre vous le filmez vous filmez un tigre vous ne filmez pas un chien qui essaye d'être un tigre les acteurs c'est ça ils ne doivent pas essayer de vouloir être un personnage plus vous filmez l'acteur pour ce qu'il est lui plus vous filmez au plus près la fiction que vous avez écrite ça j'en suis absolument convaincu quand l'acteur commence à déconner à vouloir interpréter quoi que ce soit c'est terminé mais par contre si vous le filmez lui vraiment s'il accepte si la connivence que vous avez avec lui si le rapport que vous avez avec lui vous permet de le filmer lui pour ce qu'il est profondément alors vous filmez absolument ce que vous avez écrit vous filmez absolument le personnage parce que le personnage il est là à l'intérieur il n'est pas dans une idée d'un personnage il est là il est à l'intérieur de lui-même je ne sais pas il y a l'exemple célèbre je ne sais pas John Wayne quand il marche il filmait John Wayne qui marche mais il marche il marche parce que il a son truc à sa hanche je ne sais pas quoi voilà il faut que ce soit il faut que ce soit vrai d'une certaine manière c'est le paradoxe du cinéma il faut qu'il y ait une forme de vérité pour garder cette vérité et garder le film pendant le tournage comment vous faites je ne vous en prouvez jamais pardon pour garder pendant le tournage parce que tous ces temps morts on peut faire la caméra il n'y a pas de temps morts je me permets juste pour garder cette vérité pendant le tournage comment vous faites il n'y a pas de temps morts sur les films il n'y a aucun temps morts comment c'est possible parce que ça tourne et puis si ça tourne pas je prends une autre caméra et je tourne j'attends pas il n'y a pas de temps morts il n'y a pas de temps morts j'arrive sur le plateau c'est là c'est prêt il n'y a pas de temps morts ils ont préparé avant les assistants les trucs tout le monde on a préparé c'est un peu comme rentrer dans l'arène si vous voulez je tourne tout de suite immédiatement et parce que vous annoncez la couleur aussi à l'équipe c'est-à-dire qu'ils se préparent ils savent oui mais l'équipe est avec moi on est soudés c'est presque comme un seul homme quoi qu'ils tournent ils sont très proches on est très proches très proches physiquement et très proches humainement donc si vous voulez moi je n'arrive pas en me disant bah tiens on va faire un plan on prépare ça voilà et puis non et s'ils doivent faire ça je pars je reste pas mais quand j'arrive sur le plateau moi je tourne tout de suite ce que vous disiez tout à l'heure aussi par rapport au casting des comédiens qui peut prendre beaucoup de temps c'est aussi parce que vous désirez que lorsqu'on tourne vous leur faites confiance parce que vous savez que ça va marcher mais ça marche aussi du coup aussi pour l'équipe technique peut-être aussi complètement des techniciens j'ai choisi un par un du début à la fin pour le moins de techniciens qui travaillent sur mes films et il y a une anecdote sur un lac justement j'avais choisi tout le monde et un jour je tourne et je sens un truc dans mon dos qui ne me va pas il y avait un truc qui n'allait pas j'étais embêté donc je me tourne une fois je vois quelqu'un je ne sais pas qui c'est j'étais mal et en fait c'était juste le machiniste qui avait eu un problème et qui s'était fait remplacer mais au lieu de me le dire il ne l'a pas dit et ça et je n'ai pas pu tourner j'ai dit à ce garçon qui était très gentil je lui ai dit ben écoutez non partez donc cette présence dans votre dos c'était un autre machiniste qui vous donnait une impression qui vous bloquait je ne pouvais plus tourner je le sentais c'est instinctif je ne sais pas c'est instinctif c'est très on est aux aguets quand on fait un film pour reprendre voilà la telle expression de Deleuze on est aux aguets être un artiste c'est être aux aguets on est aux aguets on sent un truc on s'approche on tourne on arrête et puis le rythme c'est important c'est pour ça que je n'attends pas dans le sens où je n'attends pas que ça soit prêt par exemple sur la vie nouvelle j'arrivais le matin je descendais de la voiture mais je tournais tout de suite immédiatement et puis quand il n'y avait plus de pellicule je prenais la DV je tournais en DV et j'ai tourné mais des heures et des heures et des heures des heures de DV que je n'ai pas montées mais qui en même temps ne me laissaient pas en paix comment le compromis peut se faire avec par exemple je ne sais pas je pense à un assistant réalisateur par exemple qui peut faire un planning de tournage dans votre cas c'est compliqué du coup parce que tout peut se passer en quelque sorte oui mais j'ai un rapport formidable j'ai eu le meilleur assistant du monde un homme magnifique Antoine Chevrolier qui était pour un lac et pour et pour malgré la nuit mais qui a été un homme impressionnant il était mais c'était comme mon je ne sais pas c'était mais c'est pareil c'était comme les acteurs il y avait de l'amour entre nous il y avait il était lui contraint dans les plans de travail à se battre avec les libertés des acteurs c'était pas facile en plus pour le gars la nuit on n'avait pas d'argent donc c'était très compliqué mais on avait confiance on a confiance on est ensemble on cherche ensemble quelque chose qu'on ne connait pas mais qu'on désire infiniment voilà c'est ça vraiment et vous trouvez un terrain d'entente du coup instinctivement et lui sait comment on fonctionnait oui il connaissait par coeur oui il connaissait par coeur est-ce qu'il y a d'autres questions ? je pensais aussi à la présence de l'angoisse dans le film qui est assez présente donc de savoir votre rapport à cette émotion je suis très anxieux je pensais aussi à l'angoisse et quelle place ça dans votre film je suis très angoissé comme garçon j'ai ma réponse non non mais j'en connais j'en connais un rayon est-ce que vous pourrez préparer un prochain film ? est-ce que vous avez un nouveau projet de film un prochain projet ? oui enfin je suis en train de chercher justement je suis en train de chercher le chemin alors c'est ça qui est terrible on se dit bon on a fait 4 films mais ça sert à rien on est complètement démuni moi je me suis complètement démuni je sais pas qu'est-ce que vous voulez dire ? bah que ça sert à rien que ça permet pas de faire un autre film l'autre film je le connais pas je sais pas ce qu'il est je sais pas où il est je sais pas à chaque fois c'est une expérience nouvelle ? complètement mais vraiment complètement je sais pas peut-être qu'il y en aura pas peut-être qu'il y en aura en tout cas j'ai le désir qu'il y en ait un donc je commence à écrire un peu des choses de ci de là penser à des chemins possibles parfois ça s'arrête ça repart il y a des mais c'est très bizarre comme temps si vous voulez comme durée c'est une durée qu'il faut accepter c'est pas forcément tout le temps simple par exemple je sais pas l'après-midi on fait rien on est là on boquine un peu puis on dort à moitié c'est pas un peu un peu difficile par hasard ? si si bien sûr c'est très inquiétant bien sûr mais à la fin d'après-midi on commence à écrire il y a 3 phrases qui arrivent mais si on n'est pas passé par ce chemin là d'une certaine manière on peut pas les écrire ces 3 phrases je sais pas moi par moment je me dis mais bon je sais pas j'aurais pu être je sais pas on a des fantasmes comme ça si j'avais des marins je sais pas c'est vrai j'aurais pris la mer j'aurais vu les grands horizons je serais arrivé dans les ports ça aurait été formidable là je suis Paris 11ème bon ben écoutez en tout cas on aime beaucoup votre version de cinéaste voilà et bon courage à tous à tous merci 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 Merci.